Le PDG de Sonatrak implique l'Algérie dans le conflit ukrainien. Affaires Zouaïmia, le Canada recommande à ses ressortissants d'éviter tout voyage en Algérie. Guerre en Ukraine, les livraisons de blé à l'Algérie menacées. Le PDG de Sonatrak implique l'Algérie dans le conflit ukrainien aux côtés des Européens et au détriment de la Russie. Alors que l'État algérien s'échine à observer une neutralité absolue dans le délicat et sensible conflit ukrainien, Le PDG de Sonatrak, Toufi Kakar, vient de briser officiellement cette neutralité en impliquant officiellement l'Algérie aux côtés des partenaires européens de l'Ukraine au détriment de la Russie, l'allié traditionnel et stratégique de l'Algérie. Dans un entretien publié ce dimanche 27 février par le quotidien francophone Liberté, Toufi Kakar a clairement affirmé que nous sommes prêts à augmenter les approvisionnements en gaz de l'Europe. Même le chef de l'État, Abdelmadji Tebboum, ne s'est pas aventuré à faire une telle déclaration tranchante qui signifie un ralliement de l'Algérie au camp occidental en guerre ouverte contre la Russie de Vladimir Poutine. En effet, la déclaration fracassante du PDG de Sonatrak démontrerait que l'Algérie est prête à pallier à la dépendance gazière de l'Union Européenne vis-à-vis de la Russie. L'Algérie, selon Toufi Kakar, serait prête ainsi à livrer du gaz naturel que la Russie risque d'enlever à l'Europe si Poutine décide de riposter aux sanctions économiques occidentales ciblant sévèrement son pays. A la suite de la polémique enclenchée par cette prise de position de Toufi Kakar, la Sonatrak a publié un démenti sur sa page Facebook officielle, affirmant que le choix du titre de l'interview publié ce dimanche par Liberté ne reflète pas le contenu de l'interview accordée par son PDG. Le démenti de Sonatrak précise, par ailleurs, que la Direction Générale de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures n'assume pas la responsabilité des interprétations qui pourront être faites de cette déclaration fracassante affichée à la une du quotidien Liberté. Repris massivement par de nombreux médias nationaux et étrangers, il n'en demeure pas moins que les propos de Toufi Kakar prête à la confusion et laisse clairement entendre que l'Algérie est prête à voler au secours du camp officiel en guerre contre la Russie de Poutine. Sonatrak dispose d'une capacité non utilisée sur le gazoduc transméditerranéen, qui pourrait être utilisé pour augmenter les approvisionnements du marché européen, a déclaré ainsi Toufi Kakar a Liberté en ajoutant que la contribution de Sonatrak pourrait s'élargir aux pays non desservis par les gazoducres liant l'Algérie et l'Europe à travers des ventes GNL. Ses propos dévoilent clairement une prise de position favorable aux pays européens alliés de l'Ukraine et visent à les rassurer en leur promettant de nouveaux volumes de gaz naturel, pour ne pas subir les pénuries de cette énergie au cas où Poutine décide de verrouiller les gazoducs liant la Russie à l'Europe. Sonatrak est, et demeurera un partenaire et un fournisseur fiable de gaz pour le marché européen et est constamment disponible et disposé à soutenir ses partenaires de long terme dans le cas de situations difficiles, a encore souligné Toufi Kakar. Ses mots sont précis, clairs et nets, ils impliquent l'Algérie comme un soutien précieux aux pays européens opposés à la Russie. Le PDG de Sonatrak a outrepassé dangereusement ses prérogatives en violant le principe sacro-saint de la neutralité de l'Algérie face aux guerres et conflits internationaux. Ni le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, ni encore moins le Premier ministre ou le Président de la République, Abdelmajid et Boum, n'ont pris de position en se prononçant officiellement sur le conflit ukrainien. Les déclarations du PDG de Sonatrak peuvent effaroucher et offusquer la Russie, premier partenaire politique et premier fournisseur militaire de l'Algérie. La sortie irresponsable et hasardeuse de Toufi Kakar risque effectivement de porter un énorme préjudice à la crédibilité de l'État algérien et ses intérêts géostratégiques. Soulignons enfin que ces dernières semaines, le PDG de Sonatrak occupe quotidiennement les colonnes des médias et bénéficie d'une intrigante exposition médiatique qui a fait de lui le personnage public le plus médiatisé de l'Algérie. Encore plus médiatisé que le Premier ministre ou le chef de l'État lui-même. Une situation inédite que l'Algérie n'a jamais connue auparavant. Aucun ancien PDG de Sonatrak n'a occupé aussi longuement et assidûment les devants de la scène médiatique en Algérie. La suite de l'incarcération abusive de Lazare Zouaimia, le Canada recommande à ses ressortissants d'éviter tout voyage en Algérie. L'arrestation et ensuite l'incarcération abusive du militant du Irak Lazare Zouaimia, un Algérien établi au Canada depuis de nombreuses années et titulaire de la nationalité canadienne, à faire réagir les autorités diplomatiques du Canada. Celle-ci déconseille fortement à ses ressortissants de se rendre en Algérie. Affaires Mondial Canada, un ministère du gouvernement fédéral canadien chargé des relations diplomatiques et consulaires, de stimuler le commerce international et d'organiser l'aide internationale du Canada, a confirmé qu'il a pris en main l'affaire du militant algéro-canadien Lazare Zouaimia emprisonné le 22 février dernier dans des circonstances très troublantes. Affaires Mondial Canada a indiqué ainsi qu'il est en contact avec les autorités locales afin de recueillir d'autres renseignements et, de fournir, une assistance consulaire, a confirmé à ce propos une porte-parole citée par le Devoir, un quotidien d'information publiée à Montréal, au Québec. D'après la même source, le même ministère recommande également aux Canadiens de faire preuve de grande prudence en Algérie, et d'éviter tout voyage et tout voyage non essentiel dans certaines régions du pays. Le cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, n'a pas voulu faire de commentaire. Même l'employeur canadien de Lazare Zouaimia a réagi officiellement à son incarcération en Algérie. En effet, Hydro-Québec a dit être en contact avec la famille de son employé et assure suivre la situation de près, notamment par l'entremise de ses équipes de ressources humaines et de sécurité corporative, a expliqué Sandrix Bouchard, porte-parole de la Société d'État, dans les colonnes du Quotidien Le Devoir. Pour rappel, Hydro-Québec est une société d'État québécoise responsable de la production, du transport et de la distribution de l'électricité au Québec. Lazare Zouaimia est accusé officiellement par les autorités algériennes d'avoir fait l'éloge des actes terroristes à travers la technologie des médias et de la communication, et de soutenir et appuyer un groupe terroriste. Ces formulations abusives et lourdement chargées en Algérie, qui a été frappées par la violence du terrorisme durant la décennie noire, à la fin des années 1990, sont utilisées à dessein par les militaires au pouvoir en Algérie pour discréditer et écraser le mouvement de contestation populaire, déplore à ce propos Le Devoir. Ce quotidien basé à Montréal ne manque pas de rappeler enfin que Lazare Zouaimia est surtout un citoyen engagé, militant pour Amnistie Internationale, qui n'a rien fait de plus que de participer à des manifestations à Montréal contre le pouvoir classique algérien et d'afficher son opposition politique sur les réseaux sociaux. La guerre en Ukraine et sanctions internationales contre la Russie, les livraisons de blé à l'Algérie dangereusement menacées. La guerre en Ukraine qui risque de durer encore dans le temps et les nouvelles sanctions économiques ou financières internationales adoptées par les pays occidentaux contre la Russie menacent d'ébranler ou de verrouiller dangereusement l'accès au marché du blé russe pour l'Algérie. La sécurité alimentaire de notre pays est grandement menacée si le gouvernement ne s'adapte pas rapidement à cette nouvelle configuration internationale qui perturbe les marchés mondiaux des céréales. Cette crise géopolitique vient faire planer une menace de perturbation des flux logistiques en mer noire et pourrait ouvrir la voie à des sanctions économiques majeures à l'encontre de la Russie. Face à ces menaces élevées, les prix à l'export en Russie ont baissé significativement espérant contourner les nouvelles restrictions internationales pour maintenir des débouchés à l'étranger pour le blé russe. Il est à signaler à ce propos que l'Algérie a procédé récemment, à savoir au cours de la semaine passée, à l'achat de 700 000 tonnes de blé d'origine mer noire, argentine, mais également française. Selon plusieurs agences spécialisées dans le commerce international des matières premières agricoles, l'Algérie s'est tournée rapidement vers le blé français pour compenser l'éventuelle impossibilité de se faire approvisionner en blé russe. Les chargements de blé dans le port de Rouen ont en outre rebondi la semaine passée, porté notamment par la demande chinoise et marocaine. Des bateaux à destination de l'Espagne et du Royaume-Uni ont également été enregistrés, note à ce sujet ces sources spécialisées. Il faut noter que l'activité portuaire est pratiquement à l'arrêt actuellement en mer noire à cause des violences de la guerre menée en Russie contre l'Ukraine. De nombreuses sources médiatiques rapportent que plusieurs navires en transit dans la région de la mer noire ont été touchés par des missiles durant ces deux derniers jours. Plusieurs opérateurs apportent des blocages des institutions financières dans l'ouverture de lignes de crédit pour se positionner sur les matières premières russes dont notamment les céréales. Ces nouvelles évolutions indiquent que les marchés mondiaux des matières premières agricoles connaîtront des bouleversements majeurs dans les jours à venir. L'Algérie devra adopter en toute urgence un plan d'action pour parer à toutes les difficultés d'approvisionnement en produits de première nécessité.